Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast où on va aborder de nouveau une thématique qui revient souvent sur le tapis, et aujourd'hui ça va être comment être sûr de faire le bon choix. C'est une question qui peut s'appliquer évidemment à tous les domaines de la vie, mais c'est vrai qu'au niveau amoureux, la tendance a pesé un petit peu plus lourd, notamment quand on est par exemple dans un couple déjà établi, et qu'on ne sait pas trop si on a envie d'y rester, on a envie de partir, on ne sait pas comment se positionner, après bien sûr ça s'applique dans tout un tas d'autres circonstances aussi. Mais le truc c'est que derrière cette question, il y a à nouveau cette notion de certains choix qui pourraient être bons dans le sens de mener à ce qu'on souhaite, et d'autres choix qui pourraient potentiellement nous mener à une impasse, à quelque chose de négatif, ou simplement au fait de tourner en rond. Et il y a une espèce de pression qu'on se met sur les épaules quand il y a a priori un choix à faire, quand on se retrouve un peu le cul entre deux chaises, à ne pas trop savoir dans quelle direction avancer, c'est cette inquiétude, cette peur de ne pas arriver à trouver la bonne direction à suivre, celle qui pourrait nous conduire tout droit à une vie magnifique, extraordinaire, en fait au chemin qui, selon nous, nous sortirait enfin soit de l'ennui ou des difficultés, de la souffrance, de toutes ces choses-là, pour nous mener à une expérience beaucoup plus heureuse et beaucoup plus joyeuse. Mais le morceau finalement qu'on ne perçoit pas, c'est que quand vous allez être amené à faire un choix, vous n'allez pas troquer une situation qui amène à un certain degré de mal-être, de malaise, etc., contre une situation qui va déclencher des avalanches de bonheur et de joie de vivre. Dans un premier temps, quand une décision est prise, quand on franchit un cap, ça peut faire cet effet-là, c'est l'effet de la nouveauté, du changement, le soulagement, qui peut intervenir aussi. On va prendre un exemple concret, ce sera plus facile pour illustrer. Imaginez justement que vous êtes dans une relation de couple depuis des années et c'est quelque chose qui, depuis un certain temps, ne se passe plus bien, il y a peut-être beaucoup de disputes, une ambiance assez lourde, vous ne ressentez plus de bonheur à être avec l'autre, et à chaque fois que vous allez vous croiser chez vous, vous allez commencer à vous prendre la tête, à chipoter pour un oui ou pour un non, à faire une espèce de concours de qui a raison, qui a tort, et puis ça devient vraiment une guerre en permanence, un véritable enfer. Donc évidemment, si vous faites le choix de vous séparer dans ce couple et de chacun partir de votre côté, quand vous allez vous retrouver à nouveau seul, que vous réussissez sur place, que l'autre déménage, ou que ce soit l'inverse, on s'en fout, mais quand vous allez finalement acter cette décision, vous allez ressentir le soulagement de ne plus être dans ces tensions permanentes, de ne plus mener cette guerre ouverte, et vous allez vraiment peut-être ressentir un grand bonheur, que ce soit enfin terminé, voilà, vous ouvrez une nouvelle page, et puis avec le champ des possibles qui s'ouvre en grand devant vous, pour la suite de votre cheminement. Donc bien sûr que certains choix, le fait de prendre des décisions, de passer à l'action derrière, nous permet de ressentir des choses très agréables. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois le soulagement et l'euphorie finalement liées au changement, quand on vivait une situation très pesante, une fois que ça s'est passé, ça va retomber, et on va se mettre à simplement continuer à vivre notre vie, avec toutes les expériences qui vont avec. Et le truc, c'est que dans ce quotidien, vous allez à la fois trouver des avantages et des inconvénients. Et quand on prend une décision, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on troque un lot avantage plus inconvénient, contre un autre lot avantage plus inconvénient. Et ça va être toujours au même degré, en fait, en matière de joie, de plaisir, de satisfaction, et avec tous les mécanismes opposés, bien sûr, mais ce sera au même degré. On va continuer sur l'exemple du couple, ce sera plus simple. Quand vous êtes dans une relation de couple, vous allez peut-être vous sentir plus en sécurité, de vivre avec quelqu'un, vous allez avoir quelqu'un avec qui éventuellement partager les tâches, avec qui vous pourriez discuter, avec qui il va pouvoir y avoir tout un tas d'échanges, vous allez peut-être partager vos factures, vous allez vivre tout un tas d'interactions, qui vont être positifs pour vous. Et le fait de ne plus être en couple, ça fait que peut-être vous allez être seul chez vous et ne pas être très à l'aise avec ça. Vous allez peut-être vous sentir seul par moment, parce que vous auriez envie de parler à quelqu'un, mais il n'y a personne avec vous. Vous allez devoir assumer la gestion du quotidien et des factures seul, et ça, ça peut être une partie qui est pesante. Mais, en contrepartie, vous avez dans le premier cas de figure, justement, quand vous n'êtes plus heureux dans un couple, vous avez les tensions, les disputes, le fait peut-être de vous sentir envahi en permanence par la présence de l'autre, c'est vraiment quelque chose de pesant. Il y a éventuellement les ronflements la nuit. Enfin, vous avez tout un tas d'éléments qui vont peser lourd, qui vont vous agacer, vous énerver, vous mettre peut-être en colère, et créer un climat très tendu et très désagréable. Et, de la même manière, dans l'expérience de la solitude, là où vous verrez, évidemment, certains inconvénients, de l'autre côté, vous n'aurez plus de compte à rendre à personne. Personne ne va venir vous emmerder parce que vous faites ceci ou faites cela, vous faites trop de bruit, ou le repas n'est pas prêt à l'heure, ou je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'une autre personne, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de qui que ce soit d'autre à part vous-même. Alors, on va exclure le cas où il y a des enfants, histoire juste de simplifier pour décrire le schéma. Mais, vous êtes beaucoup plus focus sur vous, et il y a là-dedans tout un tas d'avantages, également, comme de l'autre côté, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et en fait, quand vous vous retrouvez à ne pas savoir quelles décisions prendre, ce n'est pas une question de si je prends telle direction, je vais aller potentiellement vers ma meilleure vie, et si je prends la mauvaise décision, d'après moi, je risque d'aller dans une espèce de voie désertique, de scénario catastrophe, ou de quelque chose d'extrêmement pesant. Le truc, c'est que vous aurez de toute façon ce qui va correspondre à où vous en êtes d'un point de vue énergétique. Et ça veut dire que prendre une décision, en étant là où vous êtes, ou prendre une autre décision, ça va vous mener au même degré, en fait, de bonheur. C'est juste que le lot avantage-inconvénients va être différent, les expériences ne vont pas être ressenties de la même manière selon vos traits de caractère, votre sensibilité et tout ce qui s'ensuit, mais vous allez atterrir au même endroit. Et ce n'est pas parce que, dans un premier temps, vous vous sentez effectivement peut-être débordant d'enthousiasme, de joie, d'espoir et de tout ce qui s'ensuit, que forcément, votre vie va devenir meilleure. La question qui est à se poser, c'est comment est-ce que je me sens dans ce que je vis, et si vous vous rendez compte qu'il y a plus de douleur que de satisfaction, peut-être que le choix le plus judicieux, ce serait de sortir de cette situation. Mais c'est vraiment à chacun de voir, il n'y a pas de bon choix dans l'absolu, et potentiellement, quand vous allez prendre une décision, peut-être qu'à un moment donné, vous allez justement rencontrer les inconvénients de votre nouveau choix. Là, pour reprendre notre exemple, ça va être la solitude, le sentiment de peut-être pas être super en sécurité, de pas se sentir confortable avec tout ça. Et peut-être que quand ça va vous peser, vous allez vous dire, ouais, non, mais peut-être que c'était mieux avant, que c'était mieux avant que je prenne cette décision, peut-être que c'était pas une bonne idée, finalement, de me séparer. Mais le fait est que si vous retournez dans un couple, dans les mêmes conditions, vous allez très vite voir peser à nouveau dans la balance tout ce qui vous posait problème avant, et vous dire, finalement, c'était pas une si bonne idée que ça de revenir, parce que je me retrouve exactement dans la même prison, le même sentiment de pesanteur, d'oppression, et ça ne me rend pas heureuse ou heureux. Mais ce qu'on a besoin vraiment de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon choix dans l'absolu, il n'y a que les choix qui vont mieux vous convenir à vous, à tel ou tel moment de votre vie, et en sachant que vous pourriez prendre une autre décision, faire un autre choix à n'importe quel moment, et que vous n'aurez jamais de certitude absolue, parce que forcément, il y a un des scénarios qu'on va explorer concrètement, celui qui va être posé sur notre choix, et les autres restent toujours à l'état de potentiel. Et ça fait que sur ces autres choix, on va avoir tendance à poser notre imaginaire, et à fantasmer en fait ce qu'auraient pu être nos autres choix, et à forcément imaginer que c'est toujours mieux que ce qu'on est en train de vivre dans l'instant. mais le truc c'est que même si vous aviez fait un choix différent, vous seriez de toute façon plafonné en matière de joie de vivre, à où vous en êtes dans votre cheminement, avec votre système de croyance, les blessures qui sont encore présentes, les peurs qui peuvent être là, vos limites, tout ce qui peut faire partie de votre système, et que de toute façon, même si le décor change, les personnages changent, les conditions sont différentes, le truc c'est qu'une décision ou une autre va de toute façon vous mener au même degré de bonheur. Et notre personne là, qui n'était plus heureuse en couple, et qui prend la décision de partir dans une nouvelle direction, enfin de partir seule, elle va dans son quotidien, certes ressentir le soulagement de ne plus avoir ces tensions permanentes avec l'autre, et tout ce qui pouvait être désagréable de ce côté là, mais en même temps, elle aura le même degré de joie de vivre que ce qu'elle vivait avant au quotidien. Ce n'est pas le changement de situation qui va déclencher subitement un grand bonheur durable, elle va y trouver des avantages, mais il y aura en même temps des inconvénients, et cette personne, elle va peut-être se sentir extrêmement seule, avoir peur de ne plus rencontrer quelqu'un, de ne jamais arriver à vivre ce qu'elle souhaite, et tout ce qui s'ensuit, vous voyez un peu le truc, c'est que la barre sera toujours à la même hauteur. Vous avez en gros deux ou plus de voix qui évoluent en parallèle, en quelque sorte, avec les choix que vous pourriez faire, mais le degré de satisfaction que vous allez trouver dans chacun de ces choix, la barre sera toujours à la même hauteur. C'est juste que le scénario va être différent, et que votre choix, en fait, il se pose plus sur qu'est-ce qui me convient à moi, qu'est-ce qui me semble être le mieux, ou qu'est-ce qui est le moins désagréable, le moins pesant. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui va être déterminant dans l'évolution, en fait, de votre parcours. Ce n'est pas, je me dois de prendre la bonne décision, parce que si je trouve quelle est la bonne voie à suivre, ça va débloquer les grands cadeaux, mes grands rêves vont pouvoir se matérialiser si je choisis la bonne option. Non, en fait, vos grands rêves, les choses que vous pouvez espérer vivre, vont se présenter à vous quand ce sera mûr au niveau énergétique, quand vous serez prêt, quand les barrières inconscientes seront tombées, si vous sortez de votre couple. On va garder toujours le même exemple, c'est beaucoup plus simple de cette façon. Vous sortez de votre couple en vous disant « bon, il fallait que je me libère, parce qu'en fait, si je n'étais pas dispo, jamais de la vie, j'aurais pu faire une belle rencontre. Donc, je choisis de me libérer en espérant que ça provoque le miracle tant attendu et que la grande rencontre tombe. » Mais le fait est que même si, à ce moment-là, vous deviez rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait éventuellement vraiment matcher, vous sortez de votre couple plein de blessures, de cicatrices, de moments difficiles, de choses qui ne sont pas digérées. Et vous ne pourrez certainement pas reconstruire directement une nouvelle relation. Je parle de façon saine et équilibrée. Bien sûr, je ne parle pas de sauter dans le premier bateau qui passe et d'essayer de forcer le passage et de se convaincre que « ah, je suis si heureuse » alors qu'en fait, on a encore la boule au ventre, qu'on est encore dans plein de ruminations, de rancœurs, qu'on va être peut-être sur la défensive, même par rapport aux nouveaux partenaires, parce qu'on est encore sur les anciens schémas et ce qu'on a vécu avec l'ancien. Donc, vous voyez un petit peu, pour pouvoir vivre ce à quoi vous aspirez, une relation saine et équilibrée, il va falloir passer par tout un tas d'étapes qui, certes, peuvent se faire à travers des scénarios différents et peuvent se faire en étant accompagnés, mais il y aura besoin de passer par ces étapes, de vivre toute cette période de digestion, de compréhension. Là, on va assumer aussi la colère qu'on peut ressentir, la tristesse, la déception, toutes ces choses-là. On va avoir besoin de traverser toutes ces émotions jusqu'à pouvoir guérir de nos blessures et se sentir réellement prêt. Alors, se sentir, même le terme est faux, parce que souvent, on se sent prêt, on a l'impression d'être prêt pour une nouvelle étape, alors qu'en fait, au niveau énergétique, ça dit clairement encore non, je ne veux pas y aller, ça fout trop la trouille, je n'ai plus envie de prendre le risque de revivre les mêmes choses, etc. Et en fait, on n'est pas prêt du tout. Donc, il y a tout ce cheminement, toutes ces étapes qui vont se mettre en place de façon automatique, puisque c'est notre énergie qui fait les choses par elle-même et ça ne part pas d'une décision consciente ou d'une décision qui serait extérieure à nous de quelque façon que ce soit, mais on va faire tout ce cheminement et quand ce sera mûr au niveau énergétique, on sera réellement disposé à avancer vers ce qu'on souhaite, les choses se feront naturellement et qu'on soit resté dans un couple jusqu'à ce moment-là ou qu'on ait choisi de se libérer, en fait, on arrive au même endroit et au même moment quelque part, c'est juste que le chemin pour y arriver va être différent et votre choix réel se pose sur quel est le chemin que je préfère emprunter. Et bien sûr que vous n'aurez pas de visibilité sur comment pourrait être l'autre chemin que vous ne pouvez que naviguer sur ce que vous êtes en train d'expérimenter concrètement. Le reste, ça reste de l'imaginaire et vous ne pourrez pas savoir concrètement sans aller explorer par là. Et le truc, c'est que vous pouvez effectivement naviguer d'un choix à l'autre, changer d'avis, essayer différentes possibilités, mais c'est vraiment une question de confort, en fait. Qu'est-ce que je préfère expérimenter ? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ou qu'est-ce qui est le moins désagréable ou douloureux ? Et le bon choix, entre guillemets, c'est celui que vous préférez. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas une direction, une espèce de porte magique où derrière il y a les grands cadeaux, votre vie rêvée et tout ce que vous voulez. Et si jamais vous empruntez l'autre porte, attention parce qu'il y a un trou juste derrière et vous allez tomber, vous casser la figure et vous faire très mal. Non, ce n'est pas ça. C'est chaque porte que vous pourriez ouvrir en faisant un choix a le même potentiel de plaisir et de souffrance, mélangé. Et ça fait que vous allez sortir de chacun de ces choix ce qui correspond à où vous en êtes dans votre cheminement, à l'énergie que vous portez. et vous allez voir apparaître des circonstances, des situations, des rencontres qui vont correspondre à chaque moment dans chacun de ces choix à cette énergie que vous portez et qui va avec aussi votre système de croyances, vos peurs, vos limites, vos blessures, tout le package totalement mélangé et vous allez expérimenter ce qui correspondra à ça. Et que vous avancez dans une direction ou dans une autre, vous allez de toute façon voir ressortir de chaque scénario ce qui correspond à votre énergie du moment. Donc c'est vraiment à vous de déterminer quel type de scénario vous avez envie de jouer, qu'est-ce qui vous inspire le plus pour le moment, qu'est-ce qui vous semble le plus approprié ou qu'est-ce qui pourrait vous soulager, vous apporter un sentiment de libération parce que ce que vous vivez est trop lourd mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans l'absolu. Et le truc pour répondre à la question de base comment être sûr de faire le bon choix, le truc c'est qu'on ne sera jamais sûr de quoi que ce soit. Nous on va interpréter ce qu'on va vivre et quand vous prenez une décision et que derrière vous ressentez justement du soulagement, quelque chose de mieux que ce que vous viviez avant, vous allez vous dire ben voilà, j'avais raison de faire ce choix-là, c'était la bonne direction à prendre mais c'était simplement celle qui était appropriée pour vous à ce moment-là en fonction de vos besoins, de vos attentes, de tout ce qui s'ensuit mais ce n'était pas une bonne décision dans l'absolu parce que pour une autre personne le meilleur choix n'aurait peut-être pas été celui-là mais ça dépend vraiment de vous. Donc le truc c'est que vous pouvez relâcher cette pression que vous vous mettez sur les épaules en vous disant il faut à tout prix que je trouve la bonne direction à suivre. Souvent c'est une prise de tête mais phénoménale à ne plus endormir la nuit à cogiter dans tous les sens et à se demander qu'est-ce que je dois faire mais on ne doit rien faire du tout et quand on est paumé et qu'on ne sait vraiment pas ce qui est le mieux pour nous ben le plus sage peut-être c'est juste de se laisser le temps d'accepter que pour le moment c'est brouillard absolu je ne sais pas où j'en suis je ne sais pas ce que je veux je n'arrête pas de changer d'avis tout le temps de faire la girouette un coup j'ai l'impression d'être sûr de vouloir avancer dans telle ou telle direction un coup je remets tout en question et j'ai la trouille je panique et puis il y a tous ces éléments là derrière donc juste vous lâchez la grappe vous laissez être dans ce brouillard en sachant que ce n'est pas parce que vous acceptez d'être dans le brouillard et que vous arrêtez de vouloir faire du forcing que la décision va vous tomber dessus de façon miraculeuse ça y est je sais enfin quelle est la bonne direction à suivre en fait non une décision on pourrait dire qu'elle se prend toute seule que c'est quand ça arrive à maturité quelque part en dessous dans notre énergie que le déclic vient nous on a l'impression que c'est nous qui allons cogiter pendant X temps ouais j'ai fait ça et puis ça et le déclic vient et on se dit ça y est j'ai pris une décision mais ce qui se passe réellement c'est que l'énergie bouge l'énergie se transforme il y a tout un tas d'informations de tout un tas d'éléments qui nous bombardent en permanence et notre énergie arrive à un stade de maturité sur ce point là et la prise de conscience se fait c'est à dire que notre énergie nous transmet à une espèce de panneau indicateur en quelque sorte et nous donne une information et nous on va penser que c'est nous de par notre action consciente qui avons fait ce truc là alors qu'en fait ça s'est fait tout seul et que pendant tout ce temps on était dans le brouillard c'est pas qu'on n'était pas capable de prendre une décision c'est pas que on était là à tourner en rond volontairement en quelque sorte mais c'est que c'était pas mûr et qu'on ne pouvait pas savoir quelle direction emprunter on n'était pas prêt à passer à l'action parce qu'en fait en dessous c'était pas mûr et qu'il y avait différents freins qui étaient encore en place à ce moment là mais quand on est prêt le déclic se fait mais tout seul en fait c'est la décision qui vient s'imposer à nous d'une certaine manière et vous le remarquerez à ce moment là parce que ça devient totalement limpide il n'y a plus de tergiversation on n'est plus en train de tourner en rond à s'arracher les cheveux mais ça devient d'un coup totalement limpide on sait et ça vient nous chercher en fait et du coup vous pouvez vraiment relâcher la pression ou alors continue à vous prendre le chou c'est pas un problème non plus mais ça viendra vous chercher tout naturellement quand vous serez prêt mais pas quand vous allez le décider et vous le voyez bien combien de fois on est là à vraiment se prendre la tête se dire il faut que je tranche il faut que je prenne une décision et puis souvent quand on essaye de prendre une décision à ce moment là on va être là ok alors je vais faire ça mais en fait on sent bien déjà que c'est pas du tout solide derrière et puis une fois qu'on passe à l'action on finit par refaire demi-tour regardez pour reprendre l'exemple des relations de couple ces moments où on va vouloir forcer le passage pour prendre une décision et on va se dire ok c'est bon allez je le quitte ou je la quitte et puis on va peut-être même parler à l'autre on va faire des démarches et à un moment donné l'autre va je sais pas dire un truc ou faire quelque chose et hop on va craquer et on va faire demi-tour et ça ça se produit parce qu'on a essayé de forcer le passage parce qu'on voulait aller vite on voulait on ne voulait pas prendre ce temps on a l'impression de perdre notre temps et que potentiellement notre meilleure vie est en train de nous attendre 3 mètres plus loin et on veut aller vite on veut se dépêcher on veut forcer une prise de décision mais quand c'est pas mûr il se produit souvent ce type de scénario de je prends une décision mais comme c'est pas solide en dessous il suffit d'un petit rien pour que je craque et que je me raconte ensuite des histoires à me dire oui mais c'est parce que ceci et parce que cela mais en fait c'est juste qu'on n'était pas si solide que ça dans notre décision on n'était pas prêt et on a le droit de faire demi-tour d'essayer de faire des tentatives et de repartir en arrière juste ne voyez pas ça comme un échec quand vous allez faire demi-tour c'est pas que vous êtes nul que vous n'êtes pas capable de que vous êtes trouillard ou je sais pas quoi vous l'êtes peut-être mais c'est humain c'est pas grave mais c'est juste que si vous vous retrouvez dans ce type de configuration c'est que vous avez tenté de forcer le passage parce que vous pensiez que ne pas prendre une décision ne pas trancher allait vous faire perdre du temps et donc qu'en prenant une décision vous alliez pouvoir aller plus vite vers ce que vous voulez vraiment mais en fait non ce chemin qui vous sépare pour le moment de ce que vous voulez véritablement la prochaine étape en tout cas sur votre parcours il va falloir le faire et on ne va pas pouvoir le zapper on ne va pas pouvoir l'accélérer ni le ralentir ça c'est la partie sympa mais on va avoir besoin de faire ce chemin et le truc c'est qu'on ne pourra pas griller les étapes et nous on est là toujours avec ce sentiment quelque part d'impuissance parce qu'on s'était persuadé qu'on allait pouvoir prendre les rênes qu'on allait pouvoir forcer les choses et diriger la manœuvre mais ce n'est pas comme ça que ça marche donc quels que soient les choix que vous allez faire ils ne sont ni bons ni mauvais dans l'absolu mais vous vous pourriez avoir des préférences et trouver que c'est quand même mieux de vivre les choses comme ci ou comme ça plutôt que de telle ou telle autre manière et c'est vraiment une question de préférence personnelle donc vous pouvez tranquillement poser de côté la pression que vous vous mettiez sur les épaules de vouloir à tout prix décider en mode grosse goutte de transpiration j'ai trop peur je me bouffe les ongles tellement j'ai la trouille de ne pas trouver la bonne réponse en fait c'est comme si vous étiez en train de jouer à qui veut gagner des millions et que vous aviez la trouille de ne pas donner la bonne réponse et de passer à côté du million c'est exactement ça qui se passe dans ce genre de situation sauf que là au lieu de l'argent vous mettez peut-être autre chose à la place mais c'est en gros ça oh mon dieu si jamais je donne pas la bonne réponse c'est foutu je vais passer à côté d'une opportunité magistrale de changer radicalement de vie et on a l'impression que si on choisit la bonne réponse donc le bon choix on va décrocher le jackpot que ça va être le gros lot que ça va être le bonheur absolu mais en fait non vous allez potentiellement ressentir un soulagement quelque chose de positif quand vous allez avoir ce déclic et faire le choix mais vous allez sans doute aussi du moins si vous mettez pas une couche de déni phénoménal dessus ressentir de la douleur parce que le fait est que quand on n'est pas là à se blinder pour ne pas ressentir la souffrance une rupture c'est douloureux des changements de vie ça peut être effrayant et il y a tout un tas de choses qui viennent nous secouer qui viennent nous remuer et souvent on se braque on se met en colère pour ne pas aller regarder à quel point ça nous fait mal de se sentir en échec de ne pas avoir réussi à faire fonctionner ce couple ça peut être une autre situation mais le domaine amoureux c'est celui généralement qui nous affecte le plus donc on reste là dessus mais vous voyez il y a tous ces aspects là où pendant un certain temps très souvent on va être dans l'accusation par rapport à son ex en mode je fais l'inventaire de tout ce qui n'allait pas chez lui ou chez elle pour pouvoir être en colère pour pouvoir l'accuser parce que tant que je suis là dedans je peux ne pas regarder à quel point ça me fait mal d'avoir dû renoncer à cette histoire et à mon grand rêve de vivre la belle relation avec cette personne il y a tout un tas d'éléments en dessous qui nous chahutent qui nous piquent qui nous heurtent et souvent qu'on cherche à camoufler bien soigneusement et souvent pendant un certain temps et c'est comme ça que des couples se font la guerre parfois pendant des années parce qu'ils ne veulent pas aller rencontrer la souffrance qu'il y a en dessous la tristesse la déception et ils ont peut-être peur aussi de repartir en arrière si jamais ils admettent que ça leur fait mal mais on peut ressentir tout ça sans pour autant enfin en étant lucide sur le fait que ça ne colle pas on n'y arrivera pas et qu'on est trop différent ou peu importe on n'a pas la même vision des choses pas les mêmes valeurs toutes ces choses là mais souvent en fait on se cache derrière la colère pour ne pas ressentir c'est une stratégie comme une autre ou alors les personnes qui cherchent à tout prix à tout comprendre à partir dans le délire thérapeutique en quelque sorte où elles veulent tout creuser tout comprendre tout décortiquer et c'est une autre manière de s'éloigner de ce qu'on ressent parce que pendant qu'on est occupé à essayer de décortiquer ce qui s'est passé dans telle ou telle situation ben on se coupe de ce qui se passe au niveau du corps au niveau de l'émotionnel et c'est une autre manière d'essayer de fuir notre émotion donc je ne vais pas creuser plus loin de ce côté parce que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui mais ouais comment être sûr de faire le bon choix ben on ne pourra jamais être sûr parce qu'on ne pourra jamais expérimenter toutes les possibilités en même temps là on pourrait être sûr on pourrait se dire ah ouais ça c'est un peu mieux que ce truc là et puis du coup voilà mais là on navigue à l'aveugle de toute façon puisque vous vous n'allez expérimenter que la voie que vous avez choisi de suivre et ça fait que les autres restent dans l'imaginaire et que vous pouvez aller coller dessus tout ce que vous voulez que forcément vous allez toujours vous imaginer qu'une autre direction aurait pu être mieux quand en fait vous vivez des choses qui ne sont pas géniales à 100% et comme forcément dans chaque situation qu'on peut expérimenter il n'y aura jamais 100% de positif inévitablement on va toujours s'imaginer que ça pourrait être mieux ailleurs que ça pourrait être plus positif plus joyeux plus agréable et on va se tourner des films comme ça et plus en fait la situation que vous expérimentez vous pèse plus vous allez vous imaginer que ce serait forcément beaucoup mieux ailleurs alors que si vous étiez en train de vivre un ailleurs vous vous rendriez compte qu'il y aurait d'autres avantages certes mais aussi d'autres inconvénients et que ce qui rend une situation belle ou moche à nos yeux c'est souvent le regard qu'on porte dessus bien plus que la situation en elle-même quand vous passez votre temps à faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas dans ce que vous vivez vous zoomez là-dessus et vous avez l'impression que ça devient de plus en plus oppressant mais si vous vous remettez à chercher les aspects positifs avoir tout ce qui est agréable pour vous là-dedans avoir tout ce qui est peut-être mieux à vos yeux que ce que vous viviez avant vous allez ressentir les choses différemment et ça c'est notre levier c'est notre pouvoir d'action de choisir comment on veut regarder les situations qu'on vit et c'est toujours cette histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide et ça c'est un choix à part entière et un choix que vous pouvez expérimenter mais à n'importe quel moment si là tout de suite vous allez prendre une feuille et que vous vous mettez à noter tout ce qui va bien dans votre vie vous allez remarquer à quel point votre ressenti va changer de manière instantanée à mesure que vous allez faire votre petite liste mais souvent pour toutes sortes de raisons parce qu'on a besoin de se sentir victime pour se donner le droit d'aller toucher certaines émotions aussi ou pour d'autres raisons on va occulter plus ou moins inconsciemment les possibilités qu'on a de changer notre angle de vue sur ce qu'on vit parce que sinon on serait obligé d'admettre qu'en fait ça va plutôt bien qu'il y a plein de belles choses dans notre vie et que c'est pas si dramatique que ça de ne pas vivre les choses qu'on souhaite pour le moment ces petits morceaux qui manquent tout en occultant soigneusement toute la partie qui est déjà là et qui est déjà extrêmement positive et qu'on ne voit peut-être plus tellement on a pris l'habitude de se focaliser sur le morceau qui manque donc il y a tous ces aspects là mais ça c'est un choix à part entière et qu'on peut faire à n'importe quel moment quand vous vous sentez oppressé par ce que vous vivez vous pourriez instantanément vous mettre à faire la liste de tout ce qui va bien dans votre vie le toit que vous avez sur la tête la nourriture dans votre frigo l'argent que vous avez pour payer vos factures les amis qui sont là la famille tout ce qui peut être positif peut-être que vous êtes en bonne santé aussi et tous ces trucs là qu'on ne regarde même plus tellement on est focus sur ce petit point là au milieu de tout le reste qui est manquant pour le moment et qui fait qu'on joue le grand drame ah mon dieu ma vie est si dramatique machin alors qu'en fait on a tout la plupart du temps et que ouais il y a des souhaits qui ne sont pas encore concrétisés et heureusement parce que si on avait tout tout le temps on s'en lasserait on ne le verrait même plus ce serait exactement comme tous ces aspects positifs qu'on ne regarde même plus dans notre quotidien tellement on est obnubilé par ce truc là qui manque et qui n'est peut-être pas si dramatique que ça au final pour conclure sur notre sujet n'ayez pas peur de faire des choix justement d'essayer de tester d'expérimenter et de voir sur place ce qui vous convient le mieux mais gardez simplement en tête que derrière chaque porte que vous pourriez choisir d'ouvrir il y a un mélange de positifs et de négatifs et c'est pareil dans tous les choix que vous pourriez faire et vous allez voir ressortir de chaque choix le degré qui correspond à votre énergie et le degré de positif comme de négatif les scénarios seront différents les personnages seront peut-être différents le décor il y a tout qui va changer mais en matière de degré de joie de satisfaction vous allez arriver au même niveau quelle que soit la voie que vous allez emprunter donc ça évidemment vous allez peut-être le comprendre au niveau intellectuel mais le truc c'est que on aura toujours ce doute on va quand même même avec cette compréhension là continuer à se dire ouais mais peut-être que si j'avais choisi l'autre voie ça aurait été mieux et c'est normal ça fait partie du lot et en même temps on a besoin de jamais avoir de certitude absolue pour pouvoir jouer au jeu de la vie en bonne et due forme et voilà participer à cette expérience de cette manière mais on aura toujours ces doutes c'est normal et on aura toujours cette tendance à fantasmer les voies qui ne sont pas suivies en s'imaginant que ça aurait été tellement mieux que ce qu'on est en train de vivre quand on traverse des moments plus difficiles ça fait partie de notre humanité ça fait partie du lot donc soyez tranquille avec ce truc là et puis lâchez-vous la grappe et gardez en vue que quand vous essayez de forcer vous n'y arriverez pas donc ce sera normal en fait derrière de voir que ça cafouille dans tous les sens que vous n'arrivez finalement pas à trouver d'équilibre c'est juste parce que vous n'êtes pas prêt et quand vous serez prêt ça se présentera tout seul mais quelle que soit votre manière d'avancer d'un point A à un point B vous arriverez au même endroit de toute façon donc après comme dit c'est vraiment une question de préférence personnelle qu'est-ce que j'ai envie d'aller expérimenter là tout de suite ou alors qu'est-ce qui me fait trop peur et du coup je choisis l'autre direction parce qu'elle est plus confortable parce que c'est plus facile à ce moment là et c'est pas une mauvaise façon d'aborder les choses vous voyez le problème avec le développement personnel c'est qu'on nous a plus ou moins laissé entendre que pour avancer de la bonne façon et pour être récompensé au bout il fallait être toujours courageux toujours fort moi je ne me laisse pas intimider par mes peurs par mes appréhensions je surmente tout ça je transgresse tous ces éléments et je suis toujours fort toujours vaillant toujours positif et toujours bienveillant bien évidemment parce que c'est bien connu que l'humain ne juge personne et qu'on n'a pas cette tendance naturelle à critiquer tout ce qui bouge mais non en fait c'est juste une vision erronée où on se met une pression de dingue à vouloir fonctionner d'une certaine manière à finir par croire que c'est pas normal d'avoir peur d'avoir des limites de pas savoir où on en est de se sentir totalement perdu et on a l'impression qu'on est en arrière qu'on est en retard dans notre cheminement pendant que ces bons humains si lumineux eux ils ont réussi à transgresser leur humanité et à trouver la porte de sortie mais alors que ce qui se passe concrètement c'est qu'on est en mode surtout illusion totale voire en mode super faux cul parce que la plupart du temps on se rend parfaitement compte qu'il y a toujours ces schémas qui sont en place mais on ne veut pas en parler on ne veut pas les montrer parce qu'on croit que c'est pas normal et que ceci et que cela et on pose un déni dessus ou on les planque dans un coin mais non en fait c'est tout à fait normal ça fait partie de notre humanité et les grands gourous qui passent par là et qui vous font croire le contraire c'est du pipeau soit ce sont de très grands menteurs soit ils ont une capacité immense à mettre du déni simplement sur leur humanité parce que ils ont peur d'aller la rencontrer ils ont peur de se montrer vulnérable et on trouve toujours des raisons pour lesquelles on fonctionne comme ça on a tous grandi avec nos casseroles avec nos histoires avec nos souffrances aussi et chacun fait du mieux qu'il le peut la plupart du temps quand vous allez rencontrer ce type de personnes il n'y a pas de mauvaises intentions derrière souvent les gens vont crier à l'arnaque et machin et tout mais la plupart du temps c'est juste un humain qui a son histoire qui ne veut pas aller regarder là où ça fait encore beaucoup trop mal et qui cherche à se convaincre qu'il est effectivement dans une bulle de bonheur absolue qu'il est toujours joyeux toujours content qu'il ne juge plus et ceci et cela mais c'est juste par peur de ce qu'il pourrait trouver derrière son humanité et c'est rien d'autre que ça mais ouais essayez de pas trop vous prendre la tête après si vous continuez à vous prendre la tête c'est pas faux non plus c'est juste que c'est plus chiant c'est tout et le truc c'est qu'on cherche forcément des voies qui sont plus agréables pour nous et ça peut être vachement plus sympa d'apprendre à se foutre la paix et à accepter du coup qu'on est là où on en est avec nos doutes nos incertitudes notre insatisfaction notre tendance à râler à se plaindre et tout ce qui s'ensuit et c'est pas un problème donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à faire il y a juste vos préférences à vous allez regarder par là et gardez juste en tête que vous aurez toujours des doutes et que vous aurez toujours ces questions qui vont rester en suspens sur les choix que vous n'aurez pas fait quand vous allez vivre des moments plus compliqués c'est là que vous allez vous dire commencer à remettre en question en fait les voies suivies et vous dire ouais peut-être que j'aurais mieux fait deux mais si vous aviez l'opportunité d'aller explorer l'autre voie et parfois c'est le cas vous vous rendrez certainement compte qu'en fait soit c'était pareil soit c'était carrément moins bien et que vous avez seulement imaginé qu'il y aurait quelque chose de mieux dans cette direction alors qu'en fait non donc vous allez toujours voir apparaître sur votre chemin les expériences situations personnes qui vont correspondre à où vous en êtes dans votre cheminement et après libre à vous de prendre ou pas les opportunités qui viennent il n'y a pas de voie juste ou fausse et vous n'allez pas passer à côté d'une potentielle prise de conscience ou déclic ou avancer parce que vous feriez un choix plutôt qu'un autre c'est de toute façon la vie si vous voulez se réadapte en permanence au choix que vous faites pour vous proposer ce dont vous avez besoin à ce moment là et ce qui correspond à l'énergie que vous portez donc que ça passe par une voie ou par une autre vous inquiétez pas qu'il y a tout un tas de chemins accessibles et que la vie votre énergie en fait va venir vous trouver là où vous serez parce qu'elle sait exactement où vous êtes elle sait exactement qui vous êtes quelles sont vos limites vos peurs ce que vous pouvez encaisser ou pas quels sont les éléments qu'elle peut vous coller sous le nez pour que vous ayez un déclic une prise de conscience elle sait exactement ce qu'elle fait donc ça s'auto régule ça fonctionne tout seul en mode automatique et nous au dessus au niveau humain on est vraiment libre de faire tous les choix qu'on veut d'expérimenter tout ce qu'on souhaite quelles que soient nos raisons d'avancer dans une direction plutôt qu'une autre donc ouais lâchez-vous la grappe avec ces histoires de faire des choix et puis là où on va se la raconter en disant ah c'est parce que j'ai pris cette décision que machin et tout en fait non la décision elle s'est prise toute seule et nous on a juste eu le déclic et on s'est attribué le mérite en quelque sorte et on a le droit on a le droit de fanfaronner et de se raconter que c'est grâce à cette intelligence immense que j'ai eu de prendre cette décision que ma vie a changé et s'est amélioré à ce point mais en fait c'est juste parce que c'était prêt que c'était mur en dessous et que la vie nous a offert sur un plateau ce déclic dont on avait besoin et qui a peut-être contribué à rendre notre vie plus belle mais c'est parce qu'on était prêt à aller par là parce que peut-être on s'est défait de certaines croyances qui nous laissaient entendre qu'on ne méritait pas le bonheur ou ce genre de choses et comme cette croyance-là est tombée la porte s'ouvre naturellement sur une expérience de vie plus agréable et plus belle et puis voilà mais ouais c'est surtout des histoires qu'on se raconte par dessus et c'est pas un problème ça fait partie de notre humanité aussi mais quand on veut comprendre ce qu'il y a derrière elle est grattée un peu plus et puis se lâcher la grappe avec toute cette pression qu'on se met sur le dos on peut simplement voir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix et que chaque direction possible contient la totalité des possibilités donc voilà il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction il y a juste celle qui va plus vous faire envie qu'une autre ou alors celle que vous allez chercher à fuir parce qu'elle vous fout trop la trouille et vous allez prendre une autre voie et c'est aussi juste que n'importe quelle autre façon de choisir la direction à prendre donc voilà pour le sujet j'avais envie d'aborder ça aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent on est tous confrontés à différentes bifurcations à un moment ou à un autre dans tous les domaines de notre vie de toute façon et à se demander qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois rester là-dedans est-ce que je dois prendre une autre direction et on se casse souvent bien la tête avec ça donc voilà j'avais envie de parler de ça aujourd'hui n'hésitez pas dans les commentaires soit à partager votre expérience de la chose ou les prises de tête qui peuvent être les vôtres actuellement ou alors à poser des questions éventuellement sur les sujets que vous aimeriez voir abordés et qui pourra éventuellement donner suite à d'autres podcasts pour que chacun puisse trouver des réponses et qu'on continue de creuser dans ces mécanismes et dans ce démontage quelque part de toutes ces idées fausses qu'on peut trimballer et qui nous pourrissent la vie plus qu'autre chose donc ça peut être une possibilité pour aller décortiquer d'autres sujets et continuer à revisiter cette vision de la vie qu'on a pour la rendre un peu plus légère et un peu plus agréable très belle journée à tous prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt à bientôt